La Bible dit « Prends garde quand tu vas à la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. » C'est ce que nous voulons faire maintenant. Écoutez la parole du Seigneur. Nous avons deux lectures. La première est en Genèse 13, 1 à 13, à la page 11 dans notre Ancien Testament. Je vous invite à y tourner pour suivre cette lecture. Genèse 13, 1 à 13. Nous allons écouter ce texte après avoir prié. Prions ensemble. Notre bon Père, Père très aimant, nous voulons écouter ta parole dans un esprit de prière. Nous te demandons de nous aider à comprendre ta parole. Donne-nous un esprit de sagesse, ainsi qu'un cœur humble et disposé à croire et à obéir. Que l'écoute de ta vérité ce matin nous fasse changer en mieux, à ta gloire, par Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble une première lecture en Genèse 13, les versets 1 à 13. Abraham remonta d'Égypte vers le Négeb, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négeb jusqu'à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. « Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. » Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. « Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. » Et puis, tournons dans le Nouveau Testament, dans une deuxième lecture, en Romains 12, à la page 182. « En Romains 12, nous lirons les versets 9 et 10. » Romains 12, 9 et 10. « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. » L'écrivain Victor Hugo a écrit un poème qui s'appelle « La conscience ». C'est son poème le plus connu. C'est un poème qui a été appris par cœur par des milliers de personnes pendant des décennies. C'est un poème qui est devenu une chanson. C'est un poème qui parle de la conscience, la conscience qui nous accuse. Et Victor Hugo est parti de l'histoire biblique de Cain et d'Abel. Et il a essayé d'imaginer dans quel état, dans quelles conditions se trouvait Cain après avoir tué son frère Abel. Dans ce poème, Cain cherche à fuir la présence de Dieu. Et il est misérable à cause de sa conscience qui l'accuse. Sa conscience ne le laisse jamais en paix. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, sa conscience l'accuse. Et dans ce poème, elle est symbolisée par l'œil de Dieu qui le regarde toujours. Il a toujours l'impression que l'œil de Dieu est sur lui. Et ça le rend malheureux. Il essaye tout jusqu'à se construire un tombeau, une tombe, sur laquelle il écrit « Défense à Dieu d'entrer ». Il s'emmure vivant dans la tombe, dans l'obscurité, pensant enfin échapper à cette présence insupportable. Et le poème s'achève avec les mots suivants que vous avez peut-être déjà entendus. « L'œil était dans la tombe et regardait Cain. » Autrement dit, sa conscience ne le laissait jamais en paix. « Un Dieu trois fois saint qui sait tout de nous a de quoi nous terrifier et nous tourmenter, sauf si nous nous sommes réfugiés par la foi en Jésus-Christ, qui, lui, est venu pour se charger de nos péchés, qui nous en a délivrés parfaitement pour toujours, et qui a accompli ce qui devait être fait pour que Dieu soit désormais pour nous, notre bon Père très aimant, qui nous aime pour toujours. » Ces très précieuses vérités de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous libèrent sont magnifiquement exposées dans l'Épitre de Paul aux Romains, dans les chapitres 1 à 11. Et quand on arrive au chapitre 12, l'apôtre Paul nous explique comment il convient de vivre pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour son grand salut. Nous avons vu précédemment le verset 9 de Romains 12, et ce matin, nous avançons au verset 10, que je relis maintenant. « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. » Nous voyons clairement deux parties dans ce verset, donc, gérées par étapes, en commençant premièrement. « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. » On se dit, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de se rappeler cette vérité-là, de se dire, nous, les chrétiens, « Il faut qu'on s'aime les uns les autres. » Il semble bien que oui, puisque la Bible nous donne plusieurs passages qui vont dans ce sens-là. Dieu multiplie les exhortations dans sa parole à son peuple. Si ça allait de soi, si ça allait de tout seul, il n'y aurait pas toutes les exhortations bibliques à nous aimer les uns les autres, comme par exemple 1 Pierre 1, 22, « Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. » 1 Pierre 3, 8, « Soyez remplis d'amour fraternel. » 1 Thessaloniciens 4, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, nous vous exhortons à progresser encore. » Hébreu 13, 1, « Persévérer dans l'amour fraternel. » « Nous avons besoin constamment de ces rappels, et notre Seigneur, qui est très bon, nous fournit ces rappels-là tout au long de sa parole. » Selon Romain 12, 10, « Par amour fraternel, que devons-nous faire? » « Nous devons avoir de l'affection les uns pour les autres. » Peut-être vous vous dites, « Mais voyons donc, l'affection, ça ne se commande pas. » Bien, Dieu est d'un autre avis. Lui, il la commande, l'affection. « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. » Qu'est-ce que c'est l'affection? L'affection, c'est un sentiment tendre. C'est un attachement qu'on a et qu'on manifeste envers quelqu'un. Un attachement tendre, un élan d'amitié, un désir de faire du bien à l'autre, de favoriser son bonheur. C'est un mot que Paul utilise ici, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais dans la Bible, c'est un mot qui revient à quelques reprises. C'est le mot grec « philostorgoï » qui veut dire « l'amour familial ». L'amour familial. Ça veut dire que Dieu nous a placés dans sa famille. Il veut que sa famille soit remplie d'amour. Quand une famille fonctionne bien, c'est là l'endroit par excellence où on peut bénéficier et donner un amour doux, tendre, qui manifeste l'unité et la cohésion dans le groupe et la famille. Une famille bien unie. Dieu donc nous a placés dans sa famille et vivre dans la famille de Dieu implique, exige, on pourrait dire, un sentiment d'affection, de compassion, de bienveillance. Nous voulons le bien-être des autres, nous favorisons le bien-être des autres, nous nous entraînons les uns les autres. La famille de Dieu L'apôtre Jean écrit « Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. » Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, eh bien c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Selon la parole de Dieu, l'affection mutuelle les uns pour les autres n'est pas quelque chose d'optionnel, mais c'est quelque chose d'indispensable à la vie de la famille de Dieu. Les membres de la famille de Dieu doivent tout faire ce qu'ils peuvent pour être dévoués et rester dévoués à l'affection pour les autres. Jean Chrysostome dit « N'attends pas qu'on t'aime et qu'on ait de l'affection pour toi, mais toi, prends les devants, aime et aie de l'affection pour les autres. » C'est ce que le Seigneur demande de son peuple. Maintenir une telle affection dont on prend les devants, évidemment, ça implique penser moins à nous-mêmes et penser plus aux autres. Dans nos relations avec nos frères et sœurs, dans la foi, nous devons faire preuve ni d'une froide indifférence, ni d'une simple acceptation, mais plutôt nous devons manifester notre amour par une tendre affection. Dans le monde, en général, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection, de gentillesse, mais dans l'Église, il doit y en avoir. Ça devrait être différent dans l'Église. L'affection mutuelle, l'amour mutuel devrait abonder. Parfois, l'Église échoue. Jeudi, je discutais avec un pasteur d'une autre région, puis il me parlait d'une assemblée. Il s'est divisé. Et un groupe dans l'assemblée poursuit en justice l'autre groupe de l'assemblée pour savoir qui va avoir le bâtiment. Imaginez à quel point les médias s'en donnent à cœur joie avec une histoire honteuse et horrible comme celle-là. Une telle situation ne serait pas survenue si les membres de cette Église s'étaient exercés, exercés à pratiquer Romains 12.10 s'ils avaient eu un amour fraternel et de l'affection les uns pour les autres. Bien sûr, aucune Église n'est parfaite et nous avons tous des manquements et il nous arrive tous d'échapper à une parole que nous regrettons. Ou encore, il nous arrive tous de faire quelque chose que nous n'aurions pas dû faire. Mais c'est pourquoi la vie chrétienne implique que nous sommes en mesure et nous avons la volonté et la capacité de demander pardon et de pardonner. Nous sommes un peuple qui doit faire triompher l'amour en toutes circonstances. Un lien vital nous relie les uns aux autres par notre héritage commun que nous avons en Jésus-Christ. Éphésiens 1.5 nous dit que nous sommes les enfants d'adoption de Dieu par Jésus-Christ. Ça veut dire que la famille de Dieu, l'Église, doit être le lieu par excellence où on se sent accueilli, accepté, aimé et en sécurité. Nous ne devons jamais nous sentir mal à l'aise ou tout croche ou stressé d'être dans la famille de Dieu. Ça ne devrait pas être comme ça. L'Église ne doit pas avoir un déficit d'affection, comme dit un serviteur de Dieu. Nous ne devrions jamais avoir à subir les effets dévastateurs d'un manque d'affection mutuelle. L'Église doit apporter la guérison et la paix, pas le stress et la maladie. Certaines personnes, dans les Églises en général, sont sous l'emprise d'un profond sentiment de colère et de ressentiment envers les autres chrétiens. On voit ça souvent. C'est très triste. On dit qu'ils ne sont plus parlables. Certains aussi sont encore aux prises avec leur égoïsme qu'ils n'ont pas mis à mort et qui fait qu'ils ne pensent qu'à eux, très peu aux autres. Ils ont un sérieux problème en ce qui concerne l'amour mutuel et l'affection mutuelle. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, dit la parole de Dieu. Mais nous devons chercher auprès de Dieu la force pour aimer les autres, tous les autres, les frères et les sœurs dans l'Église. N'attendez pas que vous en ayez envie, ça pourrait prendre des siècles. Si vous êtes déçu, si vous êtes aigri par des situations, si vous avez été blessé ou frustré, ne vous repliez pas sur vous-même. Ça va ne faire que vous enlisez davantage et faire en sorte que ça va aller de mal en pi. mais plutôt chercher auprès de Dieu la force pour aimer les autres. C'est ça que nous devons à Dieu pour son amour pour nous, pour son salut. C'est pourquoi il faut toujours se rappeler que Romain XII, le contexte, c'est Dieu nous a délivrés, il nous appelle à vivre maintenant d'une certaine manière et par reconnaissance pour son salut. C'est comme ça que nous voulons vivre. La peur d'être à nouveau blessé n'est pas une excuse pour se retirer, rester à l'écart. Ne permettons pas des expériences du passé de venir nous dérober ce que Dieu veut nous donner ici, maintenant, dans son amour, par sa grâce. Ça serait laisser le diable nous détruire et détruire l'Église. Ceux qui haïssent les autres devraient savoir que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend encore plus inhospitalier. Est-ce qu'on voudrait faire partie de ceux qui rendent le monde de plus en plus inhospitalier? J'espère que non. Vous savez, ces paroles aimables que vous voulez dire à quelqu'un depuis un certain temps, vous savez, ces quelques mots que vous avez eu l'intention, à un moment donné, d'écrire, de rédiger pour quelqu'un qui était abattu ou... c'est le temps aujourd'hui de passer à l'action. C'est le temps aujourd'hui d'aller vers quelqu'un, de lui dire des paroles affectueuses que vous avez pour lui, de rédiger ce petit mot pour encourager quelqu'un. C'est le temps. Il n'est jamais trop tôt. Parfois, il peut être trop tard. Parfois, il peut attendre, 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 et ça peut venir dire qu'il est trop tard. Peut-être que vous allez partager quelque chose avec quelqu'un aujourd'hui ou écrire un petit mot puis demain, après, demain, vous ne vous en souviendrez peut-être plus vous-même de ce que vous avez dit. Mais pour la personne à qui vous l'avez dit, peut-être, ça va la bénir pour très longtemps et embellir sa vie pour très longtemps. Nous avons vu la première partie de Romain 12-10 par amour fraternel ayé de l'affection les uns pour les autres. Avançons maintenant à la deuxième partie de Romain 12-10 par honneur usé de prévenance réciproque. Celui qui aime son frère l'honore. L'amour fraternel est plein de respect. Nous honorons les autres parce que ce sont des enfants de Dieu, ce sont nos frères et sœurs et ils ont une contribution particulière et spéciale à faire dans la vie du peuple de Dieu. L'idée principale ici, c'est de faire passer les autres avant nous. C'est ça l'idée principale. Au lieu d'attendre, de regarder, d'espérer que quelqu'un va venir nous manifester de l'appréciation ou nous honorer, nous prenons les devants et nous exprimons aux autres. L'appréciation, l'honneur que nous voulons leur donner. Honorer les autres, ce n'est pas les flatter sur le sens du poil et louanger parce que, hypocritement, en arrière, on aimerait bien recevoir quelque chose d'eux. Non, non, non. N'oublions pas le verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Mais honorer les autres, c'est démontrer une vraie appréciation, les uns pour les autres, dans la famille de Dieu. Si nous prenons sérieux ce principe, si nous nous souvenons de cette parole, il va y avoir beaucoup moins de tensions et de conflits dans les églises. Très souvent, chacun cherche son propre honneur à lui plutôt que chercher l'honneur des autres. Nous croyons que nous, nous avons raison et les autres ont tort. Nous croyons que nous, nous savons plus que les autres savent. Nous nous élevons à nos propres yeux et nous abaissons les autres et nous les critiquons. Quand nous sommes rendus à ce point-là, il faut s'attendre à ce que tôt ou tard, il y ait conflit, qu'il y ait division. Ce qui conduit à un manque d'honneur et de respect pour autrui, c'est que nous nous estimons trop nous-mêmes. La vertu qui sous-tend ce que Paul dit ici, c'est l'humilité. Ce verset, comme un verset jumeau de Philippiens 2-3, « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. » N'est-il pas vrai que nous avons encore souvent le désir, parfois on meurt d'envie, d'être estimé plus que les autres, d'être vu, d'être perçu comme étant meilleur que les autres, d'être supérieur aux autres dans tel, tel, tel domaine, ça nous arrive. En cherchant à être prééminent sur les autres, nous remplissons notre propre vie et celle des autres d'aigreur et de frustration. Donnons la priorité aux autres. Une grande partie des troubles dans les églises surgissent à cause des droits, des privilèges, des places, des positions, des luttes de pouvoir. Un tel n'a pas obtenu ce qu'il désirait, un tel se sent négligé, un tel n'a pas été remercié autant qu'il l'aurait souhaité, etc. Une des marques importantes d'un vrai chrétien, c'est l'humilité qui respecte les autres et qui honore les autres et qui veut faire passer les autres avant soi-même. La personne humaine n'a pas de difficulté à honorer les autres. Elle se plaît à le faire. Le réformateur Jean Calvin dit « Il n'y a pas de poison plus propre pour rompre l'amitié et envenimer les cœurs. Il n'y a rien de plus contraire à l'amour fraternel que le tort qu'on fait aux autres quand chacun s'élève en méprisant les autres, que chacun porte honneur aux autres. C'est le souverain moyen pour nourrir et entretenir l'amour entre nous. Dieu veut que son peuple et ses enfants se réunissent, s'assemblent, s'aiment, s'entraiment. Certains disent ne pas sentir le besoin de se rassembler régulièrement et on entend constamment toutes sortes d'excuses pour s'éloigner du peuple de Dieu. Il semble que ça ne leur manque pas de vivre une vie chrétienne un peu en solitaire mais pourtant ce n'est pas ce que Dieu désire. Dieu nous apprend dans sa parole en plusieurs passages que ceux qui se retirent ou s'éloignent, ils passent à côté de l'essentiel, ils passent à côté de trésors et de bénédictions que Dieu promet dans sa parole de donner à son peuple qui se rassemble et qui s'aime. D'autres disent qu'ils préfèrent rester seuls parce qu'ils ont été découragés par les comportements de certains chrétiens ou par des incohérences qu'ils ont notées dans l'Église. sont des tristes réalités qui doivent être surmontées par l'amour, par le triomphe de l'amour et par l'affection. Certaines personnes ont un amour propre colossal qui exige tout des autres alors qu'eux ne veulent pas vraiment remplir les plus simples obligations et il y a ceux qui disent moi je ne suis plus capable d'aimer. Dieu pourrait nous dire oh oui oui t'es capable d'aimer t'es capable d'aimer plus t'es capable d'aimer beaucoup plus parce que moi je suis amour et je peux te donner l'énergie d'aimer certainement je peux avec ma force qu'est-ce qui était impossible avec ma force tu peux aimer tu peux aimer plus à la fin de son épître en Romains 16 25 Paul écrit que Dieu a le pouvoir de vous affermir et je trouve ce passage très encourageant Dieu a le pouvoir il a la puissance de nous affermir user de prévenance réciproque ça veut dire faire passer l'autre personne avant soi être gentil être aimable en Romains 14 Paul exhorte ses lecteurs à se faire bon accueil comme Dieu vous a fait bon accueil c'est un devoir de faire passer les autres avant nous de les estimer plus que nous nous estimons nous-mêmes pour honorer les autres pas nécessaire d'être riche d'être beau d'être brillant d'être super intelligent il suffit d'aimer et c'est capital pour un chrétien si je n'ai pas l'amour je ne suis rien nous dit 1 Corinthien 13 verset 2 l'important ne doit pas être faire triompher mon point de vue à tout prix mais c'est de faire triompher l'amour nous pouvons avoir des désaccords sur certains sujets mais nous pouvons avoir des désaccords et se parler avec amour considération respect honneur nous avons une illustration intéressante en Genèse 13 Abraham dit à Lot son neveu qu'il n'y ait pas je te prie de dispute entre moi et toi ni entre mes bergers et tes bergers car nous sommes frères tout le pays est devant toi prends ce que tu préfères je vais prendre le reste traitez-vous les autres dans l'église comme s'ils ont moins de valeur que vous moins d'importance pour telle telle raison et regardez-vous de haut les méprisez-vous c'est inacceptable et indigne d'un enfant de Dieu de se conduire ainsi dit l'apôtre Paul nous déshonorons Dieu en n'honorant pas les autres l'apôtre Paul se disait lui le premier des pécheurs et le moindre de tous les saints est-ce que vous vous dites vous que vous êtes le moindre des pécheurs et le plus saint des saints comment vous voyez-vous vous regardez-vous comme plus méritant que les autres et les autres comme moins méritant que vous êtes-vous le premier à aller rendre honneur aux autres ou attendez-vous tout le temps en vous plaignant que les autres ne viennent pas vous rendre honneur Dieu nous enseigne dans sa parole que pour répondre à son immense amour nous devons mettre en valeur les autres les apprécier les honorer et non pas leur faire de l'ombre parce que nous on prend toute la place notre sauveur nous a donné un exemple suprême lorsqu'il s'est abaissé à laver les pieds de ses apôtres incrédules et pleins de manque d'intelligence manque de foi lent à comprendre et le Seigneur est humilié leur a lavé les pieds avec amour et le sauveur notre sauveur a dit le plus grand parmi vous sera votre serviteur servir les autres une belle démonstration d'honneur rendu aux autres c'est important d'évaluer notre comportement et nos attitudes que nous avons à l'égard des autres dans la famille de Dieu dans quelle mesure avons-nous vraiment de l'affection et des considérations à l'égard des autres dans l'Église est-ce que notre amour fraternel est déficient si oui Seigneur et bien indique-moi Seigneur donne-moi la force Seigneur de remédier à la situation que je puisse vivre selon la parole en réalité nous nous écoutons parler nous-mêmes bien plus que nous écoutons les autres et nous nous honorons nous-mêmes bien plus que nous honorons les autres bien souvent nous aimons être le centre d'attention nous sommes là et hésitants à féliciter les autres à se réjouir avec eux de leur succès nous avons tendance à les considérer comme des rivaux empressons-nous aujourd'hui de confesser tout ça au Seigneur et de chercher auprès de lui la force pour vivre comme nous devrions vivre le diable il veut que nous vivions tous un égotrip il veut que nous monopolisions l'attention sur nous-mêmes il veut nous détruire nous devons lui résister l'apôtre Jean nous parle en 3 Jean 9 de Diotreff qui aime à être le premier et Jean a dit qu'il faut se méfier de lui les pharisiens aimaient les premières places les honneurs ils agissaient pour être vus et honorés et Jésus a dit n'agissez pas comme eux n'agissez pas comme eux pour conclure il ne faut vraiment pas oublier le grand contexte de Romains 12 10 et je vais le redire encore l'apôtre Paul écrit cet épître à ceux qui sont les bien-aimés de Dieu et qui sont appelés à devenir saints en Romains 1 7 Paul écrit son épître à des chrétiens ici en Romains 12 10 il ne dit pas voici comment vous pouvez être sauvés voici comment vous pouvez devenir chrétien non 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 pas ce qu'il dit il expliquait le salut et il dit maintenant voici comment doivent vivre des chrétiens des sauvés pour exprimer leur reconnaissance à Dieu ayez de l'affection les uns pour les autres par amour fraternel par honneur usé de prévenance réciproque voilà comment nous pouvons dire à Dieu merci 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 pour ton immense bonté pour ton grand salut pour tout ce que tu fais pour m'être déchargé de tous mes péchés je veux vivre comme toi tu me le demandes et tu me demandes de vivre ainsi Amen